bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème mais qui n'a pas vraiment de thème en fait si ce n'est voilà faire un petit update de mes projets en tout genre c'est à dire que je vais vous parler un petit peu de mon scénario je vais vous parler de mes projets pro de mon déménagement de de tout plein de choses il m'a été dit en commentaire que j'avais beaucoup de projets mais qu'ils voyaient jamais le jour j'ai envie de dire heureusement que j'ai des projets après qu'ils envoient pas le jour ben c'est pas toujours de notre faute mais je pars du principe qu'il vaut mieux faire des projets qui ne se réalise pas plutôt que de se contenter d'une vie qui ne nous convient pas en fait donc moi je fais des projets je fais ce qu'il faut pour que ça se réalise malheureusement quand ça suit pas derrière ben c'est pas toujours de ma faute donc voilà donc on va commencer par par quoi on va commencer par le boulot voilà alors pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps ou qui regardent cette vidéo pour la première fois je vais resituer un petit peu le contexte je ne travaille pas actuellement je suis demandeur d'emploi parce que j'ai signé une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur en septembre 2021 puisque je me suis retrouvé à faire du contrôle qualité alors que normalement j'aurais dû avoir un poste administratif donc forcément ça ne me convenait pas et d'un commun d'accord on a décidé de mettre terme à notre collaboration voilà donc je me suis retrouvé au chômage sauf que un mois plus tard je me suis retrouvé à pied en sachant que je vis à la campagne voilà donc ça m'est très compliqué en fait d'aller travailler en bus alors dans le principe si j'avais pas d'enfant je pourrais le faire mais j'ai des enfants et que concrètement si je vais travailler en bus avec l'organisation de vie que j'ai aujourd'hui concrètement bah je laisserai mon salaire dans l'organisation c'est à dire entre l'abonnement de bus les frais de cantine de périscolaire de centre de loisirs je pense que bah ouais je leur donne ma paix quoi donc je vois pas trop l'intérêt d'infliger ça à mes enfants parce qu'en plus ça leur infligerait un rythme très très lourd puisque moi il faudrait que je prenne le bus à 7h50 le matin donc ça voudrait dire que eux devraient être à la pérille à 7h30 le matin donc les lever à 6h30 honnêtement je vois pas l'intérêt de leur infliger un tel rythme pour que finalement ça ne nous rapporte pas d'argent c'était déjà un peu le cas quand je travaillais justement au contrôle qualité au final cet emploi ne me rapportait mais vraiment rien même pas 50 euros ça ne me rapportait rien ça me coûtait même de l'argent alors que les enfants eux ils en pâtissaient un petit peu du rythme en fait donc voilà c'est une décision que j'ai prise c'est pas vous allez me dire c'est pas très éthique de rester chez soi et de profiter du système honnêtement si le système était un peu plus logique je ne profiterais pas en fait puisque quand j'avais mon emploi j'étais en cdi j'avais un smic je suis allé voir les banques pour acheter une voiture et pour pouvoir justement continuer à travailler j'ai eu quatre refus d'organisme bancaire classique et trois refus d'organisme en ligne et j'ai même eu un refus de la part de l'addit qui est censé accorder des prêts justement pour acheter un véhicule pour la reprise de l'emploi pour les personnes qui sont dans ma situation à savoir que quand j'ai fait mes demandes de prêt j'avais pas seulement salaire et mon cdi j'avais aussi un garant qui sont mes parents en fait et que malgré ça ça m'a été refusé parce que je suis mère célibataire de quatre enfants voilà donc si le système était un petit peu mieux fait actuellement je travaillerais en fait mais voilà c'est ainsi donc je n'ai pas l'impression de profiter du système je trouve que c'est plutôt le système qui me paralyse en fait c'est plutôt ça donc c'est comme ça c'est ainsi maintenant évidemment j'ai des projets puisque je ne compte pas rester toute ma vie au chômage déjà je n'aime pas ça je ne cache pas que passer mes journées à la maison c'est vraiment pas réjouissant même si là il commence à faire beau et tout ça là cette semaine je vais tondre ma pelouse ça va me faire profiter un peu de l'extérieur et tout mais franchement ça ne réjouis pas d'être à la maison mais pas du tout je m'ennuie clairement d'autant que là mon scénario est terminé donc je vais peut-être en écrire un autre parce que parce que je m'ennuie en fait je sais pas quoi faire et ça m'énerve donc voilà pour le pourquoi je suis au chômage maintenant les projets c'est que j'en ai déjà parlé là du coup on va mélanger un peu le boulot et le déménagement mais la clé en fait pour régler ce problème de travail c'est que je déménage en fait donc le projet initial c'est d'aller m'installer à paris maintenant je suis consciente que déménager à paris c'est quand même quelque chose de très ambitieux que c'est pas facile parce que des logements il y en a peu par rapport au nombre de dossiers qui sont en attente moi j'ai précisé dans mon dossier que justement je cherchais un logement pour qui pas parce que ça me permettrait de un retour à l'emploi en fait clairement en sachant que je suis seule avec quatre enfants ce serait pas du luxe et que j'ai précisé que je vivais à la campagne sans voiture donc j'ai pas spécialement eu de retour positif jusque là j'ai postulé à trois logements différents qui m'ont été refusés tous les trois là j'en ai j'ai eu une candidature en attente actuellement sur paris même et j'ai en parallèle comme je l'ai dit moi quand je entreprends des choses je vais jusqu'au bout des choses je frappe à toutes les portes et j'ai frappé à la porte de l'elysée voilà j'ai envoyé un mail je l'avais déjà expliqué en les personnes qui me suivent régulièrement le savent j'ai envoyé un mail à l'elysée pour demander de l'aide tout simplement j'ai eu un retour il y a à peine deux semaines je crois où il ya deux semaines me disant que ma demande avait été transmise au préfet d'île de france et de paris qui va porter en fait une étude attentive à mon dossier afin d'y donner une réponse rapide donc pour le moment j'attends le retour du préfet mais si l'intervention du préfet ne change rien à ma demande de logement dans ce cas là je réorienterai ma demande de logement sur l'oise alors j'ai eu des abonnés qui m'ont répondu mais l'oise c'est hyper vague alors quand évidemment quand je dis dans l'oise je vais pas aller n'importe où dans l'oise je vais retourner là où je vivais avant là où je peux retrouver mon frère ma soeur et mes amis je vais pas aller me réinstaller ailleurs toute seule la vie à paris je sais que je serai pas seule j'ai des amis qui vivent autour de paris et mes amis de lois ben elles seront toujours accessibles puisque paris c'est quand même très accessible de lois voilà paris c'est ça m'éloigne pas de ma famille et de mes amis après si je vais dans l'oise évidemment ça me rapproche davantage mais ce serait pas l'idéal de vie pour moi parce que on n'aurait pas les mêmes commodités que si on était à paris même voilà donc ils vivent sans voiture ça serait quand même pas l'idéal ça serait mieux qu'ici parce que la commune sur laquelle je suis je compte m'installer il y a quand même un supermarché donc j'aurai la possibilité d'aller faire mes courses j'aurai tout en fait sur place donc ce serait quand même hyper avantageux je pense que si les enfants devaient avoir des activités extrascolaires elles seraient également sur place donc vraiment voilà ça me fait pas peur je même si ça devait être loise ce serait forcément une petite pointe de déception parce que parce que je rêve de paris mais encore une fois c'est un rêve et tous les rêves ne s'exhaussent pas n'est ce pas donc ça restera peut-être un rêve pendant quelques années et peut-être quand les enfants seront plus grands peut-être que voilà quand je serai seule parce que mes enfants un jour vont quitter mon foyer c'est peut-être seulement à ce moment là que je m'installerai à paris ou peut-être parce que je rencontrerai quelqu'un qui vit à paris et que du coup on pourrait s'y installer à deux enfin bref il y a beaucoup de circonstances qui ne sont absolument pas d'actualité aujourd'hui qui pourraient faire changer les choses donc aujourd'hui je ne peux pas me projeter j'ai un projet évidemment qui pour le moment reste d'aller à paris mais le plan b c'est quand même d'aller habiter dans l'oise donc quand je dis le plan b dire que là je me laisse jusqu'au mois de juin parce que je ne compte pas rester trois ans ici sans voiture c'est pas possible même un an ça va être trop long donc dans l'oise j'ai une amie qui travaille dans un office de logement et qui pourrait comment dire mettre un petit peu mon dossier en avant en disant que voilà ce serait en mettant mes difficultés finalement en avant et qui pourrait peut-être me permettre d'avoir un logement plus rapidement peut-être donc si c'est pas le cas au mois de juin si j'ai toujours pas de retour du préfet de tout ça je pense que j'activerais justement le réseau de ma copine sur l'oise et que du coup je retournerais vivre dans l'oise près de mon frère qui en plus aurait bien besoin que j'habite près de chez lui parce que je pourrais l'aider avec son petit loulou parce que voilà il est en garde alternée et pour lui c'est un petit peu compliqué à gérer avec le boulot donc mon frère travaille de nuit donc pour lui c'est vraiment pas simple il gère actuellement avec ma soeur mais qui habite à je dirais bien 25 30 kilomètres de chez lui donc quand il termine le boulot à cette heure le matin il doit aller chez ma soeur récupérer son petit alors je sais pas s'il y va directement sortant du boulot ou s'il se donne le temps de dormir et il va le chercher après je sais pas comment il s'organise mais si moi j'habitais parce que le projet si je vais dans l'oise c'est d'être sur la même ville que lui et parce que c'est la ville qui me paraît la plus accessible par rapport à paris et donc en termes de train je parle je pense qu'il y a des travaux chez mes voisins donc désolé pour le bruit de claquement mais voilà je dirais effectivement m'installer dans la même ville que mon frère puisque c'est la ville qui me paraît la plus adaptée à nos besoins aux enfants et à moi qu'on aurait tout sur place qu'on pourrait tout faire sur place les établissements scolaires les tout en fait même les collèges et tout seraient sur la même commune donc les enfants pourraient être externes alors peut-être pas externes mais demi-pensionnaires libres ils mangeraient à la cantine le midi mais ils pourraient sortir quand ils n'ont pas cours commencer plus tard le matin enfin bref si je devais aller dans l'oise c'est pas une fin en soi ce serait bien pour mon frère moins bien pour moi parce que mine de rien ce serait quand même pas l'idéal mais en tout cas c'est une bonne solution voilà donc ça reste un bon plan quand même donc voilà pour le déménagement ça va se passer comme ça il est clair que dès que je vais arriver là-bas je vais rechercher du travail sur paris que j'habite dans l'oise ou que j'habite à paris j'irais travailler à paris j'ai pas envie de retrouver ma vie de jeune fille c'est pas ce que je cherche c'est juste que j'ai envie de retrouver la vie sociale que j'avais avant je pourrais en avoir une aussi en travaillant dans l'oise mais c'est pas c'est pas la même chose c'est pas enfin je pense que ceux qui travaillent à paris et qui ont déjà travaillé ailleurs savent de quoi je parle mais après je sais qu'on n'a pas du tout les mêmes que personne n'a les mêmes opinions qu'on est d'accord là-dessus je sais très bien que la majorité des gens fuient paris paris c'est ma vie c'est comme ça et je pense que je suis pas la seule il y a d'ailleurs j'ai regardé sur facebook là il y a eu il y a pas longtemps une vidéo d'une jeune fille qui a acheté un appartement avec Stéphane Plaza sur Paris et elle a acheté en fait 168 000 euros je crois un studio qui doit faire peut-être 15 mètres carrés qui c'est vrai quand on regarde n'est pas très reluisant mais la jeune fille elle était hyper contente et j'ai lu les commentaires en fait sous cette vidéo et tous les gens qui disent 168 000 euros pour avoir une cage à lapin ou une cage à poule si c'est ce qu'elle veut en fait où est le problème ? moi personnellement je préférerais vivre à Paris dans un tout petit appartement plutôt que d'avoir une maison à la campagne j'ai envie de dire chacun ses aspirations de vie on peut pas juger les choix de chacun donc je sais que moi beaucoup de personnes jugent les miens parce que je le vois dans les commentaires que je reçois et notamment sous le dernier vlog j'ai eu des commentaires pas très cool maintenant voilà si ça se renouvelle vous le savez ces personnes seront bloquées donc voilà pour le déménagement donc une fois que j'aurai déménagé évidemment je retournerai directement travailler en tout cas je relancerai activement mes recherches d'emploi voire même de formation parce que voilà je vais reparler de ça aussi c'est que dernièrement j'étais sur un projet de formation que j'étais prête à faire à Cholet avant de partir donc de reporter un petit peu mon déménagement pour pouvoir bénéficier de cette formation parce qu'elle me permettait d'avoir un BTS enfin c'est pas un BTS parce que du coup c'était un titre professionnel mais équivalent au BTS qui du coup me permettait d'entrer derrière en licence en 6 mois évidemment si je vais à Paris j'aurais peut-être la possibilité de le faire mais pas en 6 mois là cet organisme de formation en fait ne dispense pas toutes les matières du BTS et donc du coup ça me permettait d'avoir un titre professionnel en 6 mois donc je m'étais dit c'est carrément l'idéal pour moi sauf que Pôle emploi a refusé de me payer cette formation et que je n'ai pas 9000 euros pour la financer moi-même voilà ce n'est pas une formation qui a la possibilité d'être financée par la région donc du coup j'ai dû abandonner ce projet donc je suis évidemment extrêmement déçue maintenant je n'abandonne pas l'idée de reprendre mes études puisque en fait je verrai ça quand j'arriverai à Paris comme je le disais là j'attends le mois de juin si au mois de juin il n'y a pas d'avancée je vais voir pour essayer de trouver voilà un apprentissage enfin un contrat alors pas un apprentissage mais un contrat de professionnalisation donc il faut que je trouve une entreprise qui accepterait de me prendre en contrat pro pour que je puisse en parallèle reprendre mes études voilà c'est un peu le but pour pouvoir récupérer en fait le niveau que j'avais enfin même acquérir un meilleur niveau même que celui que j'avais quand j'ai arrêté de travailler puisque j'avais à l'époque un poste qui était recruté à Bac plus 5 mais qui en fait m'avait été donnée avec un niveau Bac pour moi en fait donc j'ai été formée en interne formée par mes collègues j'ai bénéficié d'une formation en analyse financière payée par l'entreprise par un organisme extérieur donc c'était l'idéal pour moi maintenant voilà je vais recontacter cette entreprise pour laquelle j'ai travaillé jadis et voir avec eux parce que je sais qu'ils étaient très contents de mon travail puisque c'est ce qu'ils m'ont dit quand je suis partie ils étaient déçus que je démissionne ils ont essayé de me retenir ils m'ont même proposé des promotions enfin une promotion mais moi j'ai pensé à mon confort de vie en premier et au final je me suis très vite rendue compte que finalement j'avais en fait un confort de vie qui était quand même vraiment appréciable et je me suis un petit peu tirée une balle dans le pied puisque j'ai voulu me rapprocher de chez moi et au final j'y ai perdu en fait en qualité de vie donc c'est un choix que j'ai fait des fois voilà ça arrive on fait pas toujours les bons choix dans la vie et c'est comme ça c'est tout donc si je peux retourner travailler dans cette entreprise j'aimerais beaucoup maintenant je sais que la responsable des ressources humaines n'a pas changé c'est toujours la même personne que quand j'y avais travaillé moi maintenant je sais que mon responsable de l'époque ne travaille plus là-bas mais deux des responsables que j'avais pu avoir là-bas et qui étaient très satisfaits de mon travail ils sont encore je sais que selon la façon dont je vais tourner ma reprise de contact peut-être qu'il serait ok pour me reprendre si ce n'est pas le cas j'irai frapper à d'autres portes évidemment on verra bien mais en tout cas le projet ce serait vraiment de valider au moins une licence c'est-à-dire au moins un bac plus 3 dans l'idéal je voudrais valider un bac plus 5 mais un bac plus 3 ce serait quand même déjà génial déjà si je pouvais ne serait-ce qu'avoir le BTS compta ce serait déjà une grande épreuve parce que là du coup je m'engage sur deux ans ce n'est pas l'idéal de ce qu'il m'aurait fallu mais je me dis que c'est une première étape et c'est malgré tout ce serait une très bonne chose pour moi donc quand on veut quelque chose il faut se donner les moyens donc repartir dans deux ans d'études je repartirai dans deux ans d'études avec des étudiants de 20 ans mais bref s'il faut ça je suis prête à en repasser par là moi je suis une battante et quand je veux quelque chose je me donne les moyens de l'avoir donc ça ne me fait absolument pas peur d'autant que moi je suis très scolaire donc j'ai aucun problème avec le fait de retourner à l'école donc voilà pour la formation ensuite je vais vous parler un petit peu de mon scénario et ce sera le dernier point qu'on va aborder parce que vous êtes nombreux à me poser des questions sur de quoi ça parle quel type de scénario tu as écrit pourquoi tu as écrit un scénario qu'est-ce que tu comptes en faire quel était le but au départ donc je vais essayer de vous répondre un petit peu globalement alors je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que ce serait spoilé en fait et je n'en ai pas envie le pourquoi en fait c'est simplement venu de l'ennui c'est à dire que comme je le disais tout à l'heure je m'ennuie à rester à la maison et en fait je me suis dit occupe-toi fais quelque chose que tu aimes faire profites-en tu as du temps et du coup j'ai eu envie d'écrire moi j'ai toujours aimé écrire quand je suis sortie de mon bac en fait le BTS assistante de direction ce n'est pas moi qui l'ai décidé en fait moi je voulais faire un BTS audiovisuel mais l'audiovisuel le milieu du cinéma tout ça c'est un milieu qui faisait très peur à mes parents et donc ils m'ont dit catégoriquement non tu ne partiras pas dans ce domaine là donc moi à l'époque j'étais bête et disciplinée enfin plutôt sage et disciplinée et donc j'ai suivi en fait l'avis de mes parents je n'ai pas fait ce BTS audiovisuel j'ai effectué mes deux années de BTS en alternance finalement je n'ai pas eu mon diplôme parce que du coup je n'avais pas assez de dossiers professionnels puisque je l'avais déjà expliqué en fait l'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque n'avait pas franchement besoin d'un élève en alternance donc du coup je n'avais pas suffisamment de travail en fait pour pouvoir mener à bien l'examen que j'étais en train de préparer résultat je me suis fait tacler en fait à l'épreuve professionnelle orale et ça a été un petit peu éliminatoire si je n'avais pas la moyenne c'était éliminatoire donc quand je suis sortie de l'épreuve je savais déjà que je n'avais pas mon BTS donc j'étais très déçue mais c'est comme ça et je me suis dit de toute façon après tout ce n'était pas les deux plus belles années de ta vie clairement ce n'était pas franchement la grande passion de ma vie ce que j'avais fait pendant deux ans et donc je me suis dit puisque ça ne te plaît pas reprends ce que toi tu voulais faire j'avais 20 ans je me suis dit maintenant tes parents ne sont plus là en fait quand mes parents m'ont dit non pour le BTS audiovisuel je n'étais pas majeure donc je me suis laissée un petit peu influencée puisqu'au moment où on a émis nos voeux moi je n'avais pas encore mes 18 ans et donc j'ai suivi mes parents et cette année-là j'avais 20 ans je me suis dit je ne suis plus obligée de les écouter donc je vais le faire maintenant sauf qu'à ce moment-là j'étais en ligne j'étais en couple avec le papa d'Anaïs et que lui n'était pas du tout emballé par cette idée c'est vrai que voilà on avait pour projet de se mettre en ménage et donc lui me voyait plus voilà m'orienter sur un emploi plutôt que sur un nouvel un nouveau diplôme et donc je n'ai pas cherché plus loin en fait je me suis un petit peu pliée à ces conditions c'est vrai que la vie de couple m'attirait aussi à ce moment-là j'étais bien dans ma vie de couple donc voilà j'ai renoncé finalement à ce diplôme pour pour faire ma vie de femme et donc c'est ce qu'on a fait on a vécu ensemble on a eu Anaïs et après ça je n'ai plus jamais cherché en fait à me réorienter dans le cinéma et quand je me suis retrouvée là dans l'ennui etc je me suis dit pose-toi les bonnes questions qu'est-ce qui te plaît qu'est-ce que tu as envie de faire et toute ma vie et même encore maintenant dans ma tête il m'arrive de m'inventer des histoires ça m'amuse clairement mais je ne les avais jamais posées sur papier en fait et là je m'ennuyais donc je me suis dit t'aimes écrire t'aimes inventer des histoires écrire un livre et donc je me suis posée sur mon ordi j'ai commencé à écrire et puis plus ça passait et en fait je trouve ça assez dur d'écrire un livre parce que en fait moi je visualise tout mais c'est genre même quand je parle avec quelqu'un quelqu'un va me raconter quelque chose le quelque chose que le quelqu'un me raconte je le visualise en fait systématiquement donc si vous vous me dites j'ai un bouton sur la fesse je vais imaginer vos fesses avec un bouton dessus voilà c'est moi et donc ça va me faire mourir de rire j'en suis bien désolée si c'est un bouton douloureux mais en tout cas moi ça va me faire mourir de rire parce que je vois la scène en fait et donc quand j'écrivais j'avais en fait cette visualisation qui était omniprésente et je visualisais les personnages je visualisais les scènes les lieux l'espace-temps tout était tout était hyper clair dans ma tête et je me suis dit mais c'est pas un livre qu'il faut que j'écrive c'est un scénario en fait et même si à la base il n'y avait pas de but il n'y avait aucun but dans l'écriture de ce scénario parce que au tout début quand j'ai commencé à écrire je me suis dit que de toute façon de ma petite place j'aurais jamais le cran les épaules ni peut-être même l'ambition parce que pourtant je suis quelqu'un de très ambitieuse je pense que vous l'avez remarqué dans tous les projets que je fais etc mais là je ne sais pas je n'arrivais pas à me projeter en fait à faire quelque chose de scénario donc je l'ai écrit je l'ai écrit en me disant qu'il allait rester dans mon ordinateur voilà j'écrivais 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 une fois qu'il a été terminé je l'ai relu je l'ai modifié je l'ai re-relu remodifié re-relu remodifié je l'ai relu cette fois modifié cette fois et finalement je l'ai perdu c'est-à-dire que dans mon ordinateur j'ai eu un problème et la toute dernière version que j'avais faite qui pour moi était la meilleure que je n'avais plus l'intention de modifier en plus et bien je l'ai perdue donc j'ai repris une version que j'avais faite un mois avant et qui du coup avait quand même perdu beaucoup de modifications que j'avais faites dernièrement et dont je ne me souviennais plus forcément du coup je l'ai refait à partir de cette version là j'ai remodifié des choses j'ai détaillé des choses j'ai raccourci des choses j'ai reformulé des choses et j'en suis arrivée à cette version définitive que j'ai aujourd'hui je ne le relis plus je ne le modifie plus il est prêt il est en version PDF il est prêt à être envoyé et comme je l'ai expliqué dans les vlogs ces derniers temps j'ai eu en fait un contact totalement inespéré avec une scénariste plutôt bien placée dans le milieu qui bosse sur des gros succès vraiment j'étais abonnée à son compte depuis quelques temps parce que je me suis abonnée au compte de plusieurs scénaristes justement dans le but en fait de les contacter pour juste nous renseigner sur le métier en fait savoir voilà comment on fait pour démarrer comment on fait pour en vivre surtout parce que c'est très compliqué de vivre du métier de scénariste et donc comment on pouvait organiser peut-être un deuxième emploi en fonction d'une envie de continuer dans l'écriture de scénarios j'avais des questions en fait et donc je me suis dit je vais m'abonner à plusieurs scénaristes et puis un de ces jours quand je me sentirai prête je les contacterai et je leur poserai des questions et puis je ne l'avais pas encore fait et un matin je me suis un lundi matin je me souviens je me suis connectée sur mon compte Instagram et là j'ai vu que cette fameuse personne était en ligne en live avec du coup une autre personne donc j'ai regardé le live dans le live elle parlait de son métier donc déjà elle a répondu à certaines de mes questions et puis il y a eu voilà des échanges un peu plus personnels où elle a abordé des causes qu'elle défendait des valeurs qu'elle avait des choses qui lui tenaient à coeur et notamment elle a parlé en fait de quelque chose qui m'a énormément touchée c'est justement cette difficulté pour les femmes de retourner travailler après avoir éduqué leurs enfants et enfin je dis éduquée éduquée et élevée en fait et évidemment ça m'a touchée puisque je suis exactement dans cette situation aujourd'hui en fait parce qu'elle abordait le fait que c'était difficile d'un point de vue financier c'est parce que ça engendre beaucoup de frais que c'était difficile parce qu'on n'était pas beaucoup aidé elle a parlé également des mères célibataires et donc je me sentais encore plus concernée et donc j'ai décidé de lui envoyer un mail pour lui parler de mon ressenti par rapport à son discours à ce que j'avais pu entendre dans ce live et du coup je lui ai expliqué que voilà justement moi j'étais concernée par cette situation et que du coup le fait de rester chez moi m'a donné envie d'écrire un scénario mais que je ne sais pas quoi en faire je ne sais pas comment on fait vers qui me tourner est-ce qu'elle aurait des pistes en fait à me donner et en fait elle m'a répondu par un message vocal hyper adorable qu'elle était prête à m'aider donc là mon scénario est terminé je l'ai contacté elle m'a dit écoutez Magali je pars en vacances on se recontacte à mon retour début avril donc elle m'a dit promis promis je vous aide à mon retour j'ai été hyper touchée encore une fois donc là on attend début avril on se recontacte début avril je vais lui envoyer mon scénario j'avoue que j'hésite un petit peu à contacter un scénariste masculin parce que j'aimerais avoir un avis masculin sur sur cette histoire c'est une en fait pour vous en parler quand même un petit peu c'est une comédie romantique que j'aurais très bien vu sur Netflix pour être honnête c'est un peu une histoire à l'eau de rose mais qui traite quand même de la difficulté pour une mère célibataire de refaire sa vie que ce soit d'un point de vue professionnel d'un point de vue personnel c'est à dire pour son propre équilibre d'un point de vue sentimental donc sur plusieurs niveaux c'est une comédie c'est un roman un petit peu donc c'est surtout ben voilà garder espoir que même quand on est seul avec des enfants on n'est pas foutu quoi on a encore la possibilité d'annoncer que ce soit professionnellement personnellement sentimentalement qu'on n'est pas foutu que tous les hommes ne sont pas les mêmes qu'il y en a encore des biens qu'il y a encore des hommes respectueux et qu'il ne faut jamais perdre espoir en gros le message du film c'est ça donc c'est un roman encore une fois ça ne parle pas de moi mais c'est quand même mon personnage qui est dedans ça ne raconte pas mon histoire c'est pas du tout autobiographique en fait c'est juste voilà le personnage ben concrètement ça pourrait être moi parce que c'est une maman célibataire de cinq enfants qui galère à retrouver un emploi qui galère à reprendre confiance en elle à refaire sa vie amoureuse aussi qui n'a plus aucune confiance en les hommes même en la vie elle n'en attend plus rien en fait et finalement la vie va lui prouver qu'elle est plus forte qu'elle voilà donc c'est le pitch ça je n'ai rien spoilé en fait je ne vais pas vous raconter ce qui se passe dans l'histoire alors quand je dis que c'est une comédie c'est parce que évidemment dedans c'est une histoire qui est quand même pas mal tournée à la dérision il y a beaucoup de dérision il y a beaucoup d'humour c'est mon humour à moi donc c'est aussi pour ça que j'ai besoin qu'il soit relu et retravaillé c'est que j'ai besoin de conseils de personnes qui sont peut-être un peu plus drôles que moi et qui pourraient y apporter des notes peut-être un peu plus humoristiques que celles que moi j'ai pu donner voilà donc pour l'instant on croise les doigts ça reste un projet parallèle parce que je ne vais pas vous dire que si j'ai la possibilité de percer dans ce milieu-là je vais continuer à bosser dans la finance non clairement non parce que c'est un milieu qui m'a toujours passionnée et que quand on a l'opportunité on ne la laisse pas passer voilà tout simplement après cette opportunité elle va peut-être être très éphémère c'est-à-dire que peut-être cette personne va lire mon scénario elle va me dire voilà maintenant vous faites ça 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 et que les démarches que je pourrais entreprendre ensuite n'auront finalement pas de suite parce que ça n'intéressera personne et que peut-être que les personnes que je contacterai auront peut-être autre chose à faire que de m'aider ou de m'accompagner ou qu'ils ne seront pas intéressés par ce scénario je ne sais pas en fait de quoi est fait demain peut-être que je vais tomber sur une personne qui va me faire un wow j'y crois pas du tout mais on sait jamais et auquel cas ce serait le début de quelque chose donc on ne se fera jamais en fait de quoi est fait demain ça se trouve je vais traverser la rue demain je vais me faire écraser et je serai morte et mon scénario personne ne le lira jamais et je ne sais pas je ne le souhaite pas que ça arrive pour mes enfants mais on ne peut pas savoir en fait on peut nous annoncer une maladie on peut si ça se trouve dans un an je n'aurai toujours pas déménagé je serai encore là et donc du coup mon scénario il restera dans mon ordi parce que je ne peux pas gérer de cholet un truc avec des professionnels de Paris ça me paraît compliqué à moins de faire que des trucs en visio non c'est vraiment difficile retrouver du coup un travail ici ça va être très compliqué aussi je pense que si je suis encore là dans un an ma situation aura clairement plongé je serai probablement en dépression je plaisante mais j'aggrave un peu les choses mais je sais que ce ne sera pas une bonne chose pour moi donc il faut espérer que ce ne soit pas le cas voilà donc pensons positif voyons les choses positivement imaginons que tout est beau et tout est rose et au pire je serai déçu mais ça ce n'est pas grave ça ne m'empêchera pas de continuer à avancer mais en tout cas je trouve que voilà en tout cas moi personnellement j'aime rêver ma vie c'est ce que je disais je m'imagine toujours des tonnes de choses et j'aime rêver ma vie il y a des choses et beaucoup de choses dans ma vie que j'ai rêvé qui se sont réalisées donc je continue à rêver je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine merci pour votre fidélité et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez à laisser des commentaires sympas uniquement si vous en avez abonnez-vous si ce n'était pas encore fait et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau vlog que j'ai commencé à tourner ciao